Musique Bonjour Don Rémini Salut On doit t'appeler Don Rémini ou Xavier ? Xavier, c'est plus simple Musique Tu nous reviens avec Fear of Missing Out Est-ce que c'est un syndrome qui te convient à toi ? Oui carrément Le syndrome d'avoir peur de manquer la bonne soirée, l'événement Oui ça peut m'arriver Et du coup tu fais partie de l'événement ou est-ce que tu as l'impression Parce que c'est toujours un peu à Paris les réseaux sociaux C'est la soirée où il faut y être au showcase ou je sais pas où Vu que toi tu as un peu dedans à chaque fois Mais pour autant tu as l'impression de la louper ou tu profites quand tu es sur scène ? Je parlais juste en tant que danseur, en tant que quelqu'un qui aime aller dans les clubs ou dans les discothèques ou dans les festivals Et je parlais juste en tant que quelqu'un de normal Et non en tant que DJ oui ça peut pas m'arriver non Parce que forcément je suis sur le lieu donc je ne manque pas la soirée Tu parles de cassettes, de retour aux cassettes et effectivement tu es connu pour pas faire d'albums Donc ça te correspond plutôt bien cette dématérialisation ? Oui et non, c'est vrai que je suis un nostalgique des pochettes de vinyle Chez moi j'ai beaucoup de vinyle et donc j'adore les pochettes vinyle, les albums On a pu faire des jolies créations que ce soit de Michael Jackson en passant par du rock et de la pop Mais aujourd'hui il faut vivre avec son temps et aujourd'hui c'est complètement dématérialisé tout ça Et donc on achète de la musique pour de la musique seulement, moins pour le côté esthétique et graphique Je dis que le futur est notre ! Alors comment est-ce que tu es passé du DJ set au live ? Donc c'est quand même un grand pas, comment est-ce que d'un coup ça s'est fait ? C'est quelque chose de complètement différent effectivement Bah je continue à mixer mais donc j'ai eu l'idée d'un live J'avais pas trouvé encore la bonne formule pour le mettre en scène Et finalement j'ai essayé d'être peut-être, enfin en tout cas novateur Et j'ai découvert une machine qui est une dalle tactile, une espèce de grand iPad géant Sur lequel en fait c'est le centre névralgique de mon live Sur lequel je peux tout contrôler, les effets et plein de choses Je suis effectivement tout seul sur scène mais j'ai aussi habillé Puisque je travaille avec une équipe, on a aussi habillé la scène avec un mur de LED Qui ressemble à une structure comme un monolithe Donc c'est pour ce live, t'es à 4 mètres de haut c'est ça ? 3 mètres, 4 mètres de haut ? Exactement ouais, 3 mètres, un truc comme ça ouais Je suis juste derrière un gros, le monolithe de LED en fait, construit avec plein de LED Et ça te coûte pas du public, t'as pas l'impression d'être un petit peu trop en hauteur ? Si, 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 mais c'est pour ça, c'est un petit peu mégalo Mais voilà, je me prends pas au sérieux, je ne suis pas mégalo Mais effectivement ça donne un peu cette envergure magistrale Et ça te permet de maîtriser la danse un peu, de regarder un peu comment ça se passe ? Ah là je vois tout, je vois tout Tu fais un peu peur ? Non, au début oui, j'ai un peu le vertige Effectivement ça pouvait jouer, mais c'est très très stable Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Du bonheur, de la hauteur ? Oui Les gens qui dansent, qui crient ? Oui, oui, j'espère, oui, oui, effectivement, oui, ça serait mieux On te souhaite tout ça alors Merci beaucoup Can you dig it ?